Starfield n'est pas dans un mauvais jeu, ni un bon jeu, c'est un jeu OK, et c'est là le problème. Tu ne peux pas te prétendre être LA exclusivité qui va vendre du Game Pass, être un jeu qui a pris 10 ans à être fait, et être juste OK. Le genre lui-même est bien, mais encore une fois, comme je viens de le dire, les personnages sont trop cons, tout le monde s'en fout, il n'y a aucune conséquence à nos actes, et en fait, ça a été fait uniquement pour qu'on ait pu jouer un gentil, parce que dès que tu joues à un méchant, c'est impossible, le jeu n'a pas été fait pour ça. En fait, le jeu est à l'image des AAA, et c'est pour ça que j'aime Starfield, ce qui m'a fait comprendre pourquoi les gens sont aussi déçus des AAA. Ils sont sur-hypés avec des cinématiques magnifiques, et après on découvre qu'en fait c'est fade, ça ne prend aucun risque. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'aime Starfield, ce qui m'a permis de comprendre pourquoi les gens étaient aussi frustrés quand il y avait un nouveau cave d'outils qui ne répondait pas aux intentes, mais que les animations étaient magnifiques. C'est en fait comme le trailer de Starfield, il est magnifique, il y a même des petites animations sur des personnages random, et sur la présidente, que je n'ai pas vu, celui-là, et ils sont magnifiques. Et du coup on se dit, mais le jeu il est super ! Et en fait non, le jeu il est moche, il a des temps de chargement toutes les 5 minutes, et c'est encore une fois pour ça que j'aime Starfield, parce qu'il m'a montré, c'est quoi en fait, un AAA qui ne prend aucun risque. Skirim a aussi ses gros défauts, des quêtes radiantes dégueulasses, bon en mettant les quêtes radiantes, respectables en français, sont mauvaises de base. Il a aussi encore une fois, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, des quêtes, des quêtes quoi déjà ? Oui, des quêtes de factions linéaires, il n'y a aucun réel choix. Et même si en fait on a un choix, le jeu il ne parle même pas. Comme vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai marqué des crédits à un youtuber, parce qu'en fait ma quête principale a bugué, et du coup en fait j'ai dû refaire tout le jeu, et j'avais juste la flemme de retaper tous les temps de chargement, juste pour des quêtes de factions de merde. Lucie ça valait le coup, mais j'avais déjà tout fait quoi. Si vous voulez un bon jeu de Bethesda, qui est d'ailleurs le dernier bon jeu qui est Fallout 4, je vous conseille de jouer Fallout 4, le gameplay est paradoxalement meilleur que Starfield, mais il est moins jouissif que sur Starfield. En fait, par exemple, le pistolet 10mm, qui est le pistolet de base du jeu, est plus satisfaisant à utiliser que l'arme, le pistolet du début du jeu, qui lui est moins satisfaisant, que ce soit dans le rechargement, dans le bruit du pistolet, dans le bruit des balles, c'est moins satisfaisant dans Starfield. Mais à côté de ça, le minigun est plus satisfaisant à utiliser dans Starfield, mais le rechargement, je le trouve plus satisfaisant dans Fallout 4. C'est vraiment paradoxal. C'est en même temps une régression, il y a en même temps un avancement. Bon, après, Fallout 4, et au niveau optimisation, il faut que vous soyez sur PC, parce que c'est de la merde. En plus, avec la mise à jour next gen, c'est pire. Mais bon, au moins, on a du 60fps. Je suppose que c'est ça. Et oui, après, Bethesda va sortir un nouveau jeu, il va sortir Doom et Doom, un nouveau jeu, qui a l'air superbe. C'est ironique venant du studio. Oui, je fais un peu mon héliste, mais c'est le cas. On pourrait me dire, oui, mais regarde, entre Fallout et Starfield, ils ont sorti Doom Eternal. Le problème, en fait, c'est que Doom Eternal, il était superbe, même si les animations de mort étaient ultra répétitives. Le problème, en fait, c'est que même si c'est Bethesda, c'est pas un jeu AAA. C'est un AAA, attention. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas eu la même hype, il n'a pas eu les mêmes ventes. Regardez, Starfield, au tout début, c'était 15 millions de joueurs. C'était certes, surhypé par Microsoft, mais je vous rappelle, par Microsoft, nouvelle Exclus Xbox, nouvelle franchise depuis 20 ans, et avec des trailers incroyables. Encore une fois, comme tout est très plus loin d'ailleurs d'aujourd'hui. Et le problème, en fait, c'est que même si Doom est excellent, en fait, il a fait quoi ? 5 millions de ventes ? C'est certes pas mal, mais comparé à, par exemple, à Skyrim, je ne sais plus combien, je ne vais pas me risquer. C'est rien. Et surtout, encore une fois, ce n'est pas la grosse Exclus qui va vendre. Et du coup, pour Fallout 4, jouez-y avec un mode de survie comme Frost ou un autre, qui eux sont superbes. Certes, c'est un mode, mais il vous rendra vraiment expérience bien mieux. Les PNJ ne deviendront pas des putains de sacs à PV quand vous serez au niveau 80. Et encore une fois, ce sera plus satisfaisant. Skyrim, d'ailleurs, a le même problème, c'est que les PNJ deviennent des sacs à PV. C'est insupportable. D'ailleurs, Starfleet a le même problème. Heureusement, c'est dans les gros niveaux parce que dans un petit niveau, on défonce tout le monde. Et ça, c'est cool quand on est niveau 80. Par contre, dès que vous allez dans une zone niveau 75, parce que c'est max, les PNJ deviennent des sacs à PV. C'est insupportable. Voilà, c'était un truc bonus. C'était un peu comme ça. C'est pour ça qu'il y a plein de blancs. Je vous ai mis un peu de gameplay parce que c'est quand même sympa. Du coup, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et je ferai un autre truc juger un psychopathe sans doute sur New Vegas. Là, ça vaudra plus de coup. Mais bon, ça, ce sera dans un certain temps. En attendant, je vais surtout faire des vidéos sur ma chaîne secondaire. Du coup, merci d'avoir regardé. claquer si vous voulez. Et si, encore une fois, si vous voulez jouer à un autre jeu, un bon jeu Bethesda, ne jouez pas à Starfield, jouez à Skyrim, Fallout, ou même Morowind. Même si Morowind, c'est horrible à jouer. C'est vraiment très vieux. Et si vous voulez vraiment jouer à Starfield, comme vous voulez, je m'enquais, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Il y a des gens qui disent que Starfield est bien. Après tout, moi, je dis que Fallout 4 est un bon jeu. Même si la quête principale est à chier. Alors bon, allez, je vous laisse. Bonne journée. Bonne journée.